Et salut à tous c'est Locan pour locan.fr, bienvenue dans le podcast XXL numéro 3, podcast XXL du mois de mars 2011, Christian la face à la caméra, ça change un petit peu par rapport à d'habitude, on va pouvoir sortir des conneries A2 et face cam. Le podcast est également enregistré sur Ustream au moment où on parle avec une petite caméra Logitech juste derrière, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Et puis on commence à vous parler un petit peu avec les petites questions Facebook, la petite actualité, le super concours du mois, gros, gros, gros concours. A de suite. Les questions que vous nous avez posées sur Facebook ce mois-ci, enfin plutôt hier pour tout le mois en cours, on a fait comme d'habitude une sélection des questions, comme d'habitude comme le dernier podcast, parce que ça fait quand même gagner pas mal de temps, il y avait presque 90 questions ce mois-ci, donc là c'est plus simple. Alors, tu pose des questions ou je me démerde comme un grand ? Je me démerde. Je me démerde. Donc, j'ai Jérémy Mézafonte qui me demande si je bosse des fois, oui, à peu près 16 heures par jour, entre le blog, entre le vélo, etc. Oui, ça m'arrive de temps en temps. Professionnellement. De bosser. Et oui, professionnellement, je bosse aussi. Non, mais oui. Oui, mais vraiment. Non, parce qu'il a peut-être l'impression que tu as cassé. Professionnellement, c'est tu vas rentrer des thunes professionnellement, c'est-à-dire que tu gagnes de l'argent. Donc, le week-end, en bossant avec toi, espèce de con, on gagne de l'argent. Tout à fait. Mais la semaine, ce n'est pas parce que le blog est bénévole que ce n'est pas du boulot. Et clairement, c'est du taf. La preuve en ce moment, la preuve sur toutes les préparations de l'article, etc. Donc, oui, surtout en particulier pour expérience, clairement. Il y a beaucoup de taf. Rahim Nourali qui me demande ce que je pense de Palme. C'est pratique pour nager, mais sinon, je ne vois pas d'autres blagues pourries à faire sur ce domaine. Non, Palme, ben, Palme finit, quoi. On n'en entend plus parler nulle part. Ils avaient dû sortir le pré, ça a fait une espèce de gros flop. Très bonne idée. Ça a fait une espèce de gros flop, donc non, Palme, bof. Romain, alors, je suis désolé, Berzokevitch, un truc comme ça. Berzokevitch, enfin bref, Robin, quoi. Comment fais-tu pour trouver tous ces sponsors ? D'abord, les tribus, les numériques et maintenant, Sandisk.amd. On bosse beaucoup, justement, pour revenir à la question du haut. On taffe pas mal. On se lève de bonheur le matin, on se couche tard le soir. On envoie des tas de mails. On essaye de faire du contenu intéressant. On essaye. C'est pas dit que ça le soit. Mais on essaye. Romain, on va dire que les prénoms parce que sans déconner, les noms, là, ça commence. Romain, pourrais-tu nous donner ton impression sur la différence d'attention d'Apple entre des produits pro qu'il délaisse, à mon sens, avec un Mac Pro vieillot, une gamme Mac Pro simplement rafraîchie, un port underbolt, et puis c'est tout, et entre des tablettes et produits portables joujou. Il n'y a pas si longtemps que ça, je pensais plus ou moins pareil que toi. C'est-à-dire que je me disais, Apple, c'est clair que le matos pro, il délaisse, etc. Et en fait, quand t'es pro, mais gros pro, c'est-à-dire que t'as justement un Mac Pro pour le boulot qui coûte super cher, c'est pas le genre de béconne que tu changes tous les 6 mois. Donc, en réalité, les pros, ils ont des trucs d'amortissement, etc. Donc, c'est pas si dérangeant que ça, je trouve, qu'ils ne mettent pas au bout du jour que le Mac Pro, par exemple, il n'est pas le dernier, dernier pro. Il ne peut pas, techniquement, puisque les gens vont pas toujours les changer. Donc, sinon, ça ferait comme au début des ordinateurs, les gens se disaient « Ouais, mais c'est inadmissible, tous les 2 mois, la vitesse des processeurs est double. » Et les gens se plaignaient réellement, parce que tous les 2 mois, la vitesse des processeurs doublait. Il faut savoir que la vitesse des processeurs continue de doubler tous les 2 mois dans les labos, etc. Mais au grand public, on propose des prosos volontairement, lents, qui évoluent lentement, etc. pour pas que les gens, justement, râlent et trouvent qu'il y a de l'obsolescence, etc. Donc, ouais, c'est oui. Ouais, c'est oui. Très belle réponse. Merci. Merci, M. Sardari. Non, les MacBook Pro, je trouve qu'il y a ce qu'il faut dedans, avec un petit Pro So i7, etc. Une bonne carte graphique, du Thunderbolt. Je pense que là, pour une fois, il rattrape bien. Il n'y a que le 13 pouces et qu'il y a un écran de merde. Encore que quand je l'utilise, je me dis que c'est exploitable, quoi. Mais ce n'est pas sur ça qu'il ne mérite pas le qualificatif Pro. Avec un écran comme ça, ce n'est pas Pro. Ce n'est pas vrai. Après, les iMac qui vont être mis à jour sous peu, ça sera des machines de guerre, comme ça l'été maintenant. L'iMac, clairement, pour moi, c'est l'ordi dont je suis vraiment amoureux parce que c'est super puissant, parce qu'il y a une grande dalle, parce que c'est le tout en un pour, entre guillemets, j'allais dire pas très cher, mais non, c'est même pas ça, parce que c'est quand même cher. Mais c'est le tout en un puissant, écran avec un très bon écran et non, c'est tout. Et je ne peux pas vous dire pour un tarif raisonnable parce que ce n'est pas vrai. David, que constitue-tu comme téléphone un gros noob en technologie souhaitant en changer ? Un Android, c'est sympa. Un iOS, c'est bien aussi, parce que tout simplement, c'est intégré au Mac. Donc, si tu as déjà un Mac, etc., tu vas juste le brancher, tout va se synchroniser via iTunes, et puis nickel, c'est réglé. Android, moi, je suis vraiment très fan d'Android. Pour quelqu'un qui ne fait pas grand-chose avec un téléphone ou qui fait des choses très généralistes, il y a tout sur Android. Donc, tu peux faire ta propre appli, tu peux installer des applis qui ne sont pas forcément validées par Google. C'est très, très personnalisable. Donc, oui, moi, je suis quand même assez fan d'Android pour justement les gros noobs en technologie souhaitant changer de téléphone. Martin, salut le camp, j'aimerais te soutenir avec 10 euros, mais quand je vois marqué 3217 euros collectés, ah, cette question est bien, sur un objectif de 1500 euros sur KissKiss, KissKissBankBank, donc je me pose des questions, où en est le budget, où vous avez encore besoin d'argent ? Alors, pour resituer à ceux qui ne connaissent pas, on a créé l'association Locan Experience, qui a pour but de partager du sport, etc. En mai, on traverse les Etats-Unis en vélo, ben là, je n'ai jamais l'air d'or, en mai, on va traverser les Etats-Unis en vélo sur 8 jours, 8 jours et demi, 9 jours, 8 jours et demi, on a l'établi sur 8 jours et demi à peu près, en vélo, en relais non-stop, et donc, on a mis le projet sur KissKissBankBank, qui est un site de financement communautaire. On avait demandé 1500 euros, on a 3217 euros, on a monté... Oh, bordel ! Merci. Mais comment tu fais pour garder tout ça dans ton petit corps ? Ben, c'est ce que je me demande. Oh, merde ! Ouais. Je ne sais même plus où j'en étais. C'est beaucoup de travail. Oh, le con ! Donc, on doit avoir... Là, regarde les réactions des gens sur YouStream, je pense que ça doit être génial. Donc, on avait 3200... Il y a 20 minutes de décalage. On avait 3200... On doit avoir 3300 euros au moment où je te parle. À peu près, ouais. Et donc, clairement, le budget, on l'a mis... On avait déjà mis le truc sur Ulule. Je ne le regarde plus parce que je ne vais faire que rigoler. On avait mis le budget au début sur Ulule. On avait demandé 4000 euros parce que c'était ce qu'il nous fallait. Shrek Boy. Comment le dire ? Shrek Boy. On avait mis 4000 euros parce que c'était ce qu'il nous fallait. Sur Ulule ? Sur Ulule. On n'a pas mis plus ? Non, 4000, je crois. Non, 4000, je crois. Enfin, bref. Et on a mis 200 et quelques euros parce que les contreparties n'étaient pas très bonnes. Il faut être honnête. Et parce que... Non, il peut être l'âge. Et parce que... Et... 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 Et donc, sur Ulule, on n'avait rien eu. On avait demandé 4000. Donc, là, on s'est dit, sur Kiss Kiss, on va mettre 1500. D'éléphant. Et au moins... Et au moins, on sera sûr de... Et au moins, on sera sûr de les avoir. Donc, on a mis 1500. Mais en réalité, il nous faut beaucoup plus. Personnellement, moi, j'ai mon banquier avec qui je suis grand copain au niveau crédit, justement, pour faire la traversée des Etats-Unis, etc. En espérant par la suite pouvoir renfouer tout ça. Mais ce n'est pas parce qu'on a 200 et quelques pourcents de l'objectif que le financement est clean. Très loin de là. On a mis beaucoup à titre personnel. Comme moi, j'ai toujours mis beaucoup pour le blog, etc. Et donc, non. On est très loin d'avoir les financements qu'il faut. Après, donc, oui, pour répondre à ta question, vous avez encore besoin d'argent. Où est le budget ? Il manque encore des sous. Et on verra bien ce que ça donne. Il demande s'il y a un budget bière. Non, non, ça, c'est notre poche. Même si tu pouvais te demander à un gastro-entérologue en échange de recherche sur ton système digestif de te fournir des bières. C'est vrai. Ça serait pas mal. Salut, moi, j'aurais deux questions à te poser. C'est que penses-tu de l'arrivée très prochaine de la 3D sur les portables ? Et je voulais savoir si tu connaissais des casques d'écoute de bonne qualité autres que Beats et BW. Alors, malgré le sponsor que vous voyez juste derrière là, à savoir Numéricable qui fait de la télé en 3D, etc. C'est pas parce qu'on les a dans le sponsor que j'aime cacher de vous dire ce que j'en pense. Pour moi, la 3D, c'est de la grosse connerie. Déjà, quand je vais au cinéma, ça me fait chier de mettre des lunettes. Donc, à titre particulier sur une télé, on l'a essayé aussi. Là, par contre, je vais pas vous dire où. On l'a essayé aussi. C'était clairement pourri. C'était du lâcher. Vraiment, c'était des lunettes comme ça. C'est lourd, c'est pas adapté. Le film était nul. On a regardé 30 secondes, ça m'a suffi. Mes lunettes fonctionnaient pas les tiens. Non, moi, ça marche pas parce qu'en plus, c'est Daltonium. Donc, bref. Alors, en plus, sur un portable, je te laisse imaginer à quel point je pense que c'est ridiculeux. Donc, la 3D, pour moi, c'est totalement pourri. Que ça soit sur une télé, que ça soit sur un portable, sur un téléphone portable ou un ordi portable, c'est la même chose. Et si tu connaissais d'autres casques d'écoute de bonne qualité autres que Beats et BW, moi, je suis un grand copain avec Bose. Donc, Bose. Après, il y en a bien d'autres. Il y a BO, si tu veux racker. Il y a BO qui est très bon, mais ils font du très bon son. Si Windows 7 sortait de nouveau logiciel performant, c'est Dylan Marchand, performant pour la retouche, montage, photos et vidéos, ça, j'aurais-tu à quitter Apple ? Mais en fait, comment te dire, j'ai tout le matos que je peux avoir là actuellement. J'ai tout le matos que je peux avoir, c'est pas l'énergie, que je peux vouloir. Non, non, c'est pas le monde. Donc, je peux avoir besoin plutôt. Là, donc, je ne vois pas l'utilité de vouloir passer sous Windows. Si un jour, je dois changer de matos, mais là, oui, je me dirais, bon, il y a peut-être que du Windows ou quoi. Il faudrait qu'il fasse des ordi qui fassent moins de 15 cm d'épaisseur et qu'il soit plus fantastique. Sony fait des trucs pas trop dégueux, mais bon. Christopheur Sarivada Silva, que penses-tu de l'iPhone 5 ? Quels vont être les changements et surtout, vas-tu l'acheter ? Écoute, je n'en pense rien et la presse spécialisée devrait faire de même parce qu'il n'est pas sorti. Personne ne sait quand il sortira et ça serait bien d'arrêter de faire des rumeurs dans tous les sens. Donc, oui, il y aura sûrement un iPhone 5. L'acheter, j'en sais rien. Ça dépendra de ce qu'il a dedans et quels vont être les changements, j'en sais rien non plus. Claude, tu veux plutôt Sushi ou Tex-Mex ? Pour se détendre un petit peu, je dirais Tex-Mex. Alexis, il n'y a vraiment pas de place dans vos valises pour l'expérience, sinon ça va être compliqué. Trave de plaisanterie, petite suggestion. Ça pourrait être marrant pendant le voyage de vous lancer des défis à la con, des défis complètement inutiles proposés par les internats et par vous-même. Enfin, je dis ça, je dis rien. Alors, celle-là, je l'ai gardée parce que bon, c'est pas pour y mettre un gros clash dessus, mais l'idée est excellente. C'est clair que je suis le premier à vouloir délirer, Christian aussi. On est deux petits joyeux rangs. Mais en fait, pendant 15 jours qu'on sera aux Etats-Unis, on aura vraiment moins de choses à faire que de lancer des défis à la con. Je pense que la première semaine, autant pour nous que pour les gens qui vont nous accompagner, on va être exécrable. Autant toi que moi, parce que déjà au quotidien, on n'est pas super sociable. On est surtout très direct. Donc, les gens le prennent mal. Mais donc, je pense que la première semaine, on va être vraiment invivable. Et donc, que partant de là, on n'aura pas trop le temps de faire des petits défis à la con ou des choses inutiles. Après, on y va encore une fois pour faire un film. Donc, même la seconde semaine, ça pourrait servir éventuellement à faire des plans qu'on n'a pas pu faire au début. Il ne faut pas croire que l'expérience, c'est des vacances. Ce n'est clairement pas le cas. Je préférerais partir en vacances. Non, on le fait parce qu'on le veut bien. Il ne faut pas se tromper. Mais ce ne sont vraiment pas des vacances. Ce ne sera pas du repos. Ce sera un truc à faire. Ce sera bien, mais ce ne sera pas du repos. Paul Rosier, te serait-il possible avec ta grande gentillesse de nous faire un petit podcast sur les imprimantes ? Non, tout simplement parce que je n'y connais rien. J'en ai acheté une il y a trois ans. Elle est toujours là. Elle imprime quatre pages par mois et encore. Au moins, elle marche. Et au moins, elle fonctionne. Parce qu'elle n'a pas de petite jambe encore. Elle ne marche pas. Mais pour le moment, elle fonctionne. Danny Perso, une question à propos de l'expérience. Tu aurais-tu un suivi en live par le biais de 10 ans de Twitter avec une faute sur Twitter pour savoir si vous êtes bien arrivé, si ça va, où vous êtes ? D'ailleurs, ça me fait penser que je serais sympa de pouvoir imprimer le plan du trajet avec les étapes afin justement de constater la progression en temps réel. Enfin, j'aimerais bien imprimer le plan du trajet. Ça, c'est plus ou moins faisable. Non, on n'a pas mis le lien du trajet. On n'a pas mis le lien exact. On le fera peut-être quand on arrivera aux Etats-Unis. Peut-être qu'on... Au dernier délai. Au dernier moment, comme ça, on le met. Parce qu'en fait, avant de faire un truc pour l'expérience, on réfléchit toujours si on va se faire tailler. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire, ouais, il y a un ceci, dans cela. Donc là, pour une fois, dans ce podcast, j'ai envie d'emmerder tout le monde et de faire les choses comme j'ai envie de les faire. C'est pour ça qu'il y a justement du truc en live. Je n'ai jamais voulu faire justement pour pouvoir m'auto-censurer. Là, j'ai dit à Christian, tout à l'heure dans la bagnole, mais s'auto-censurer, fuck. Je fais un blog, c'est Bibi. C'est Christian aussi qui maintenant est dessus. Et puis, voilà. Donc, imprimer le plan, ça sera possible. Je pense qu'on le donnera dans la dernière semaine. Le lien exact du tracé. Voilà. Comme ça, les gens ne sauront exactement par où on passe. Vous pourrez vous amuser, faire des suggestions, éventuellement, s'il y en a. Mais on ne s'expose pas à trop de personnes qui vont se permettre de commenter, etc. Ça sera pas mal. Est-ce qu'il y aura un live par le biais de Twitter ou autre ? On va se débrouiller à faire un truc. Rien n'est prévu pour le moment, mais on va essayer de faire les choses bien, comme il faut. Vincent Pellissier, juste pour savoir ce qu'est devenu le rhum banal. Il digère. Il a été très bon. Il est tombé à moins de 48 heures, puisqu'évidemment, mon père est venu. Et donc, il a la même descente que son fils. Mais donc, voilà. Donc, il y avait 3 litres de rhum. On s'est tombé ça en deux jours. C'était super. Thomas Polony, pourquoi n'étais-tu pas orienté vers des réflexes ? Ah, celle-là, je l'adore. Pourquoi n'étais-tu pas orienté vers des réflexes plus performants, comme les haut de gamme de chez Canon ou Nikon, plutôt qu'un Nex ? Alors, on va situer. Canon, Nikon ou toute autre marque. Du réflexe haut de gamme amateur. Donc, chez Nikon, actuellement, c'est le D7000, si je dis pas de conneries. Boîtier nu, j'ai regardé avant. Au minimum, c'est 1000 euros. Le boîtier, c'est un objectif. C'est un écart, c'est 1000 euros. Pas cher. Alors là, on nous demande pourquoi on ne se met pas vers des réflexes plus performants, comme les haut de gamme. Donc, chez Canon, c'est un ND, et chez Nikon, c'est un D3S, un D3X, pardon, pour le moment, qui coûte la moitié-somme de 5000 euros le boîtier. Ou 3000 et quelques. Je crois que le D3S, il doit être à 3000 et quelques. Mettons 3000. Alors, pourquoi est-ce que j'ai préféré prendre un Nex ? Parce que, donc, avant le Nex, j'avais un D300S, Nikon. Donc, c'est l'entrée de gamme pro, en fait. C'est le haut de gamme, plutôt en petit capteur, puisqu'il me fallait un truc pour du sport, donc avec une fréquence, une rafale très importante et une conversion à 1,5. Donc, le D300S coûte 1400, je crois, 1400 euros. Et avec le Nex, j'ai quasiment le même rendu photo et sûrement un meilleur rendu vidéo. Donc, avec le Nex, on a le kit avec lequel on filme là. Le Nex, plus le 18-55, plus le 16 mm, ça coûte 700 euros. La lentille grand-angle, 120 euros. Le micro, 120 et la lentille fichaille, 120. Donc, en gros, tu fais 360 en plus aux 700 et quelques. A l'arrache, ça fait un gros 1200 euros. Pour le prix d'un boîtier, j'ai un reflex, puisque le Nex est plus ou moins un reflex, un 18-55, un 16 mm, un fichaille, un grand-angle. Si tu fais l'équivalent chez Nikon, même en prenant le D7000 qui est à 1000 euros le boîtier du, donc, tu es à plus de 3000 euros. Je pense que je réponds à ta question. Pour un rendu qui, sans déconner, le Nex, je ne suis pas payé par Sony, pourtant, il va bien. Mais sans déconner, pourtant, le rendu qu'a le Nex, des Sony, des Nikon, des Canon, je ne veux plus en entendre parler. J'en étais où ? Comment comptez-vous gérer la fatigue aux US ? On va dormir. Ça peut être un peu. Non, Mickaël, ça va être compliqué. Ça va être une des parties les plus compliquées. Pour moi, à titre purement personnel, je sais que la partie la plus compliquée, ça sera de rester 12h sur 24, le cul sur une selle. Parce que, tout simplement, il y a une certaine anatomie quand tu es un mec ou même quand tu es une fille, tout simplement, il y a des frottements sur la selle, etc., qui font que ça s'irrite, ça fait mal, ça te roule le cul. Et donc, clairement, il y aura deux gros problèmes. Ça sera de rester 12h par jour sur une selle, puisque c'est la partie qu'on ne va pas faire masser par le kiné, par exemple. Les jambes, autant ça, oui, autant là, non. Par contre, la fatigue, si on fait les relais de 3h, on aura 3h de repos. Donc, ça sera 12h d'effort, 12h de repos. Ça va être compliqué, mais bon, on n'a jamais dit que ça serait facile non plus. Arnaud Ducouré, qu'est-ce qui ravive la flamme qui te donne envie de faire... J'ai trouvé ça trop mignon. Qu'est-ce qui ravive la flamme qui te donne envie de faire expérience dans les moments où tout cela commence à être très pesant ? Des gens qui sont proches, l'espèce d'idiot à côté en fait partie, qui te permettent de garder les pieds sur terre quand tu as tendance à être trop optimiste ou au contraire à te dire, écoute, les autres, tu t'en fous un petit peu, pense à toi au moment où tu es au fond du saut. Donc, il y a eu une période où, Christian ne parle pas beaucoup, mais en 2-3 petits mots, il y a des moments où ça m'avait vraiment fait plaisir. Quand il y avait eu tous les gros clashs sur le site, etc. Il m'avait sorti deux petites phrases que je ne vous citerai pas, mais qui avaient très bien recadré le truc et j'étais reparti. Il y a évidemment tous les commentaires que vous pouvez laisser. Ça fait vachement plaisir de voir que petit à petit, il y a de plus en plus de monde qui revient sur expérience. Là, par exemple, tu n'as qu'à voir dans les questions. Il y a une question sur trois, c'est expérience. Au début, il y avait 10 mecs qui nous demandaient, alors, qu'est-ce que vous allez faire, etc. Au début, personne n'y croyait, à part nous, et quelques rares personnes sur le site. Et puis là, de plus en plus, il y a des gens qui nous demandent, qu'est-ce qu'on va faire, comment ça va se passer, etc. Il y a de plus en plus de gens qui sont concernés, des médias qui arrivent aussi. Et ça, réellement, ça motive énormément. Donc, merci à vous tous de nous suivre et de nous encourager. Jérémy Enac, pourquoi as-tu choisi SFR comme opérateur mobile ? Parce que, encore une fois, pour mon besoin, c'est quasiment la dernière, parce qu'encore une fois, pour mon besoin, c'était ce qui me correspondait le mieux. J'ai un forfait tout illimité que je paye 100 euros par mois, enfin, dans le prix public est de 100 euros par mois. Donc, appel illimité, SMS illimité, MMS illimité, Internet illimité, Mail illimité. Et ça me permet, surtout pour expérience, de pouvoir passer des tas de coups de fil. Au début, c'était presque 7 heures par jour de téléphone, pour pas cher, entre guillemets, relativement à ce que je paye par mois. Rachid Ibn Arbi, quelle serait la voiture de tes rêves pour rouler dans la vie de tous les jours et celle avec laquelle tu te ferais plaisir sur circuit ? Donc, voilà, celle-là, elle est pas mal. Donc, je dirais, donc, deux voitures, une voiture pour tous les jours, la voiture de mes rêves, c'est pas nécessairement une voiture qui est sortie. Donc, ça serait une voiture toute électrique, dans l'idéal, rechargée par du géothermique, puisque c'est l'énergie... L'éolien. Ouais, mais avoir une éolienne au-dessus de ma maison, en moyen, quoi. Si t'es dans une maison. Si. Ouais, du géothermique particulier ou deux fois, quoi. Ben, géothermique, tu peux en foutre en place partout, c'est toujours le débat des gros écolos. Le géothermique, tu peux en mettre partout, ça ne se voit pas. Et puis, c'est inépuisable. Alors que l'éolien, il n'y a pas de vent, tu l'as dans le cul, c'est moche. La fausse excuse que ça fait du bruit, c'est pas vrai, ça fait pas de bruit, mais... Donc, ouais, donc, une voiture toute électrique, après, moi, celle qui me plaît beaucoup, qui te plaît aussi, c'est la CR-Z de Honda. Ouais, elle n'est pas toute électrique. Elle n'est pas toute électrique, c'est en hybride, mais, ou ta Civic, tout simplement, mais une Civic hybride. La Civic hybride, en même temps, très méchante. Quand je vois ta Civic, la conception intérieure, etc., je trouve ça génial. Donc, une hybride, ouais, ça serait assez sympa. Et une, pour se faire plaisir sur circuit, une Tesla Roadster électrique. Ouais. Ça, c'est pas sympa. Ou si on part sur du thermique, une Caterham, une Caterham, une thermique, ouais, histoire de laisser toutes les porches sur place. Oui, l'Actus. Oui. Les Actus sont sympas aussi. Donc, voilà, c'était plus ou moins tout pour les questions Facebook. On en est où sur le chrono ? Je vais me couper, tout simplement, et puis, on revient juste après pour l'actualité du mois. Phase 2 de ce podcast XXL, un grand merci aux sponsors pour commencer cette phase 2. Donc, il y a évidemment Binux, binux.fr, qui est donc le site de Frédéric Régnet, qui héberge le camp.fr. C'est donc un site d'hébergement qui peut stocker votre WordPress ou faire un petit réseau social tout simple à vous, basé sur... Je ne me souviens jamais du nom. C'est une horreur. C'est scandaleux. Non, mais je ne m'en sers pas en même temps. Je vais me faire pourrir, mais bon. Un statunette, voilà. C'est le Twitter du libre, si vous voulez. Donc, blog WordPress, nom de domaine, adresse mail, soutien direct au libre, évidemment. Assistance téléphonique, on explique rapidement. Le soutien direct au libre, c'est que le Frédéric Régnet utilise uniquement, Binux.fr utilise uniquement du logiciel libre. Et donc, il s'est dit, c'est logique, je n'utilise que des sortes gratuits. Je reverse un don chaque année aux associations qui défendent le libre, FrammaSoft, FrammaBlog, etc. Assistance téléphonique, vous avez un petit numéro de téléphone, le 06705040. Si vous avez un souci, vous passez un coup de bigot. Fredo est au bout du fil et vous dépanne sans souci. Vous pouvez le contacter par téléphone, par mail, par Twitter, sur statunette. Il y a un formulaire de commande de pack, etc. C'est super bien fait. Il y a un putain de service de fou. Le pack Bicom, donc c'est celui avec WordPress, coûte 8,25€ par mois. C'est celui qui héberge le camp.fr. Il y a un trafic assez conséquent sur le camp.fr. Ça ne plante jamais. Les mises à jour sont toujours effectuées super discrètement la nuit. C'est super, super, super rapide. Je suis vraiment sur le cul quand j'héberge des fichiers dessus et que je dois partager avec les gens. Il a vraiment des très bons serveurs. Le second sponsor de ce mois-ci, c'est... J'ai le sourire d'un gosse de 4 ans à qui tu files un carabar. Le second sponsor de ce mois-ci, c'est AMD. AMD qui a bien voulu nous sponsoriser. AMD donc pour ce podcast, pour la traversée des Etats-Unis en vélo, donc pour XUSC. Et on les a remercie clairement. Alors AMD, ils se sont dit, bon ben, les petits gars, ils font un petit podcast qui vaut ce qu'ils vaut. Et on va peut-être leur proposer un truc pour un concours. Ça serait normal, ça serait sympa. Et là, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont filer au concours ? C'est gros, c'est puissant, ça coûte cher. Ça se branche sur une prise électrique. Sur une prise Ethernet. Sur une prise Ethernet aussi. Ça se branche également sur de l'USB, sur de l'HDMI, sur du SD, sur du mémoristique. C'est un ordinateur portable, un 17 pouces tout simplement, que AMD vous offre en partenariat avec l'Ocan.fr ce mois-ci dans le podcast XXL. Alors cet ordi 17 pouces, c'est une petite tuerie. Donc on va ouvrir ça. Tu peux me choper sur Amazon le lien du... Attends, hop. Amazon.fr Sony, parce qu'évidemment, j'ai pas appris toutes mes références par cœur. Ça serait trop marrant sinon. Sinon, j'ai le sorti. Sinon, tu le déballes par l'instant. Historique. Affiché d'historique complet. Sony. Je ne le retrouve plus. Je sais que je l'ai sur l'iMac, en fait, c'est ça qui est horrible. Je croyais, il y a le numéro sur le truc. Là, il y a le machin, la référence. Ah ben voilà. Donc voici, c'est un VPC-EF. Trois putain de bordel de Q. VPC-EF. Je l'ai, je l'ai. 3-0-1. Donc c'est tout simplement ce petit ordinateur. La référence ici, c'était juste pour vous la mettre dans le podcast. Enfin, petit ordinateur. Voilà, un super 17 pouces qui coûte sa maman. Et donc voilà, c'est tout simplement ce que AMD vous propose de gagner ce mois-ci sur le podcast XXL de Locan.fr. On peut reposer ça tout gentiment ici. Donc on a déballé juste évidemment pour le concours. Il sera tout beau, tout neuf au moment où il partira. Comment gagner ce petit ordinateur 17 pouces Sony ? Encore une fois, c'est super simple. Les concours se passent sur Twitter. Il vous faut un compte Twitter, un compte Twitter actif. Attention, puisque la semaine, le mois dernier, je me suis fait un petit peu tailler parce que des petites personnes avaient voulu jouer au Saligo, etc. Donc je me réserve le droit de dire qui a un compte Twitter actif, qui ne l'a pas. C'est simple, si vous êtes un bot, vous ne gagnerez rien. Il va falloir tweeter une petite phrase qui apparaît à ce moment-là sur l'écran. La petite phrase ne sera pas dans l'article. La petite phrase n'est pas pour les gens qui nous suivent sur Ustream. Afin que tout le monde regarde le podcast XXL. Il faudra donc tweeter dans le podcast XXL de LKNF. On peut gagner un ordinateur offert par AMD France. Et c'est par ici, avec le bon lien que je me réserve. Afin de gagner ceci, le concours court jusqu'à, on est jeudi. On publie ce soir le podcast, on publie vendredi, on publie ce soir. On est jeudi. Le concours va donc courir jusqu'à samedi, dimanche matin ? Samedi, dimanche matin ? Samedi, dimanche matin ? Dimanche matin. Dimanche matin. Jusqu'à dimanche matin, en ruche, je reviens du boulot. Dimanche midi, jusqu'à dimanche midi. Le concours pour ce Sony 17 pouces offert par AMD France court jusqu'à dimanche midi. Donc le dimanche, ça sera évidemment le dimanche qui arrive, donc pas d'entourloupe. Le dimanche 3 avril. Il vous suffit donc de tweeter le tweet qu'il y a eu sur votre petit écran. Je vous le remets histoire de. Ce petit tweet, vous le balancez sur Twitter évidemment. Vous copiez le lien direct de votre tweet. Vous le copiez dans les commentaires de cet article sur le blog. Et dimanche, pardon, à midi, tirage au sort sur tous les participants afin de savoir qui gagne ce superbe petit ordinateur. C'est pas terrible tout ça ? C'est génial. C'est génial ça. Oui, oui, oui. Donc un grand merci à AMD France. Un grand merci à Binux FR également pour nous sponsoriser sur ces podcasts XXL. Et ça fait plaisir. Moi je dis AMD en sponsor, ça fait plaisir. Surtout quand on fait des ordinateurs 17 pouces. Vous pouvez dire merci à AMD France, les gens, aller sur Twitter et dire merci pour l'ordinateur que vous offrez sur le blog de Locan. On passe maintenant à l'actualité un petit peu. A ce qui s'est passé sur ces petits... Moi je vais me mettre en configuration, je suis un papa et je vous emmerde. Hop, voilà. Avec des chaussettes blanches en plus, c'est génial. Donc qu'est-ce qui s'est passé de beau ce mois-ci ? Un actu, le truc qui m'a fait marreur, moi c'est EDF qui souhaitait augmenter les tarifs de 5% par an jusqu'en 2015. Ils se sont dit, ben tiens, on ne sait pas assez de thunes. On n'escroque pas assez les gens. On va augmenter les tarifs de 5% par an jusqu'en 2015. Donc en 2011, ça fait une bonne petite hausse. Ça ne fait pas du 25%, tu as fait de la compta comme moi, ça fait 20-21%. 21% d'augmentation jusqu'en 2015. Ben ils ne s'emmerdent pas. Ils ne se font pas chier, ça me fait halluciner. En même temps, ils font ce qu'ils veulent. Ben ouais, c'est comme les autres branleurs de la SNCF, c'est exactement la même chose. Les gens, il n'y a que QA marché, bon après il y a des Poeo, etc. sur le côté. Mais pour embrayer sur la SNCF, ils font ce qu'ils veulent, ils ont envie de faire. Et là, ils font grave, t'es bloqué comme un con. Ils ont envie de te mettre des tarifs prohibitifs, ben t'es bloqué comme un con. C'est autant, en France, ils sont capables de faire chier sur des trucs où il n'y a pas raison d'être. Autant sur ça, parce que l'État est actionnaire, ben non. On le laisse comme ça, c'est peinard, c'est nickel. Je viens de voir que le parisien.fr faisait des refreshs automatiques. Puisque c'est la page d'EDF, etc. C'est très moche. Alors s'il y a quelqu'un du parisien.fr, je tiens à vous dire que vous êtes des escrocs. Parce que faire des refreshs automatiques, à part faire croire aux gens que vous avez 4 fois plus de visites que vous en avez réellement, c'est super laid. Je ne sais plus quel site d'Axhu a fait ça aussi l'autre jour, tout à l'heure quand je regardais. Je suis resté con. Comme à une époque, Presse Citron qui le faisait. Mais sans déconner, les gens se masturben sur les stats, ça devient n'importe quoi. Puisqu'on parle souvent de Twitter. Twitter a fait essai 5 ans. C'est tout mignon. Le 21 mars. Et ça me fait marrer. Je voulais juste en parler comme ça rapidement. Ils ont mis une petite vidéo, un petit truc sur leur blog, etc. Twitter a fait ses 5 ans. C'est là que tu vois que le net, en fait, c'est tout jeune. Et en même temps, tout vieux. Je veux dire, il y a 5 ans, il n'y avait pas de Twitter. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de Twitter, je décède. Non, mais c'est vrai. C'est le flux d'actu continu. Même si je ne suis que 30 et quelques personnes, c'est l'actu qu'il me faut, etc. Ça ne me fait marrer qu'un truc qui soit aussi... important dans la vie de la plupart des gens, moi y compris, ça n'existait pas il y a 5 ans. Et il y a 5 ans, tu te dis, j'avais quoi ? J'avais 9, 8 ans ? 8, 9 ans ? Il y a 5 ans. Oui, c'est nickel. Ah, ça, excellent. Google, qui... Alors ça aussi, il y a tous les jours, il y a une actu Google. On en parlait tout à l'heure. Tous les jours, il y a un truc Google. Alors, tu peux dire ce que tu veux. Oui, Google, si, si, c'est là. Mais tous les jours, il y a une actu importante Google. Aujourd'hui, il y en a que deux. Google, qui choisit Kansas City pour déployer son premier réseau très haut débit. Alors, quand ils disent très haut débit, c'est pas comme les gens en mots. C'est déjà excellent pour la France. Mais Google, quand ils disent très haut débit, c'est du très haut débit Google. C'est du 1 gigabit par seconde. 1 gigabit par seconde. Alors, je ne sais pas si c'est du up, du down ou quoi. Ça doit être, dans tous les cas, du down. Mais si c'est du symétrique. Ouais, ça, c'est vrai. J'envoie le podcast en 8 secondes. C'est des bits, pas des bytes. Donc, oui. J'envoie le podcast en 8 secondes. 1 giga de podcast, 8 secondes. Il y en a qui vont aller louer des apparts là-bas. Ils vont faire des fermes de serveurs. C'est clair. Putain, c'est vrai en plus. Ça va trop le coup. Tu vois la porte de merde, un petit studio. Tu laisses les fenêtres ouvertes. Tu fous un système de climat taqué. Oh putain. 1 giga. Alors, je ne sais pas combien ça coûtera. Il n'y a pas les tarifs. Il y a 1100 municipalités qui s'étaient portées candidates. Tu m'étonnes. Et au final, ils ont retenu que Kansas City. Et ils sont en train de regarder pour fibrer. Puisque ça sera de la fibre, évidemment. 50 000 personnes et 500 000 à terme. Et ils sont en train de discuter dans les mois qui viennent avec d'autres villes. En train d'avisager des partenaires. Si vous voulez venir à Grenoble, je parle de la municipalité de Grenoble. Je vous invite. C'est un truc de fou. 1 gigabit par seconde. C'est barjot. C'est barjot. Déjà, tu me parles de 100 mégabits par seconde et une érection. Alors, 1 gigabit par seconde. Déjà, je suis chez Numéricable. Comment je suis trop content d'avoir du 600 kilo octet seconde en œuvre. Alors, c'est fou. C'est fou. Tu as le droit de lever, toi, des actus ? Moi aussi ou rien du tout ? C'est le plus que je t'envoie. D'accord, c'est génial. Donc, on va passer au tien un peu. Le e-burger, alors. Le resto le plus branché en ville. Donc, le e-burger, en fait, c'est... Tu me dis, si je me chie, tu as le droit de parler aussi ? Oui, oui. C'est un resto, donc, à Montréal, où tu commandes tes... Où tu passes commandes sur une tablette tactile, en fait. Enfin, ta table, c'est comme une table surface Windows, plus ou moins. C'est du Mac, hein. C'est du Mac OS, hein ? Bah oui. Oh. Bah oui. C'est un mec mini. Et tu as l'écran qui est sur la table et c'est tactile. Tu commandes avec ça et puis tu peux le sur le net. C'est simple, en fait. Donc, je suis présentement avec Frank. Oh, bonjour, hein. Je suis présentement avec Frank. Enchanté, Frank. Le restaurant. Le burger. C'est le soir. Donc, Frank, qu'est-ce que tu pourrais ? C'est excellent. C'est super. Que les boules. Que les boules, t'as de l'air. C'est super intéressant, c'est. C'est vraiment super bien passé. Il n'y a vraiment rien à dire. Et donc, en fait, je le mettrai en intégration par-dessus. Pendant qu'on parle, je me mettrai la petite vidéo. C'est franchement trop bien fait. Donc, ceux qui sont sur Ustream, vous l'avez en cul, si j'ai pu dire. Non, c'est excellent. Et c'est en Montréal. C'est pas l'un des Etats-Unis, ça ? C'est ça. Hum. À voir. Hum. C'est pas simple. Il va falloir demander un sponsoring à Uberger. Les gars, on est à New York. Si vous nous payez le trajet, on revient. Sony qui a sorti des... Sony Europe qui présente les NC-13, des écouteurs avec réducteur de bruit et un casque sans fil, le RF 865. Alors, ça existait déjà des casques avec réducteur de bruit, le Blitz-by-Gray, typiquement, le Blitz-by-Gray Studio, etc. Et là, c'est des intra-auriculaires, donc avec réducteur de bruit. Et ça, du coup, c'est de la barre. Bon, ils sont moches, il n'y a pas à chier. Oui, ils ont un style un peu spécial. Mais un réducteur de bruit dessus, ça dévote sa maman. Donc, il y a bien le petit micro dessus, etc. C'est alimenté par une pile AAA, donc LR03, 100 heures d'autonomie, très correct. Supprimé jusqu'à 87,4% des bruits ambiants selon les données constructeurs, encore une fois. À condition que les bruits... Enfin, ça fonctionne très bien quand les bruits sont réguliers, mettons le métro ou une connerie comme ça. Si c'est quelqu'un qui parle, bon, mais ça ne réagit pas assez vite, généralement. Mais, ouais, c'est putain de bien, ce truc. Et il donne un tarif ou il n'y a pas de tarif ? Le second modèle présenté par Sony Europe est un casque arceau sans fil, le MDR. Il l'appelle MDR, mais ils sont commosifs, avec une distance de transmission jusqu'à 100 mètres. Oui, vous avez bien vu, 100 mètres. Donc, en gros, vous pourrez tendre votre pelouse tout en continuant à écouter votre musique. Ah oui, mais c'est un gros casque de salon, pour le coup. Ouais, bon, ça, c'est dégueu. C'est super, tombe sa pelouse avec le casque. Ouais, tu veux un casque de chantier. On met les casques du boulot à ce moment-là avec les écouteurs dedans. Il faudra me tirer un des casques du boulot, ça serait bien, ça. Donc, ça, je garde la page. Les majeurs du disque... Ah, je n'ai pas lu l'article, tu l'as lu, celui-là. Les majeurs du disque qui n'apprécient pas le nouveau service Amazon. Donc, le nouveau service Amazon, si vous suivez le can.fr, sinon, je ne sais pas pourquoi vous êtes là, pour gagner l'ordinateur peut-être. Mais ils auraient dû couper à ce moment-là. Pour le nouveau service Amazon, c'est le cloud player, le cloud drive. C'est tout simplement du stockage en ligne sur le cloud, dans le nuage. Et tu m'étonnes que les majeurs du disque n'apprécient pas, ils vont se faire sodomiser un petit peu. Nous sommes tous travaillés par la décision d'Amazon de lancer ce service sans licence pour le streaming de musique. Et j'ai envie de leur dire... Non, mais ils leur ont déjà répondu. J'ai lu un autre article. En toute amitié, si je puis dire, bande de trous du cul, c'est de la musique qu'on possède, qu'on met sur un serveur. C'est comme si tu la mettais sur une clé USB. C'est ce qu'ils ont répondu. Tu la mets en ligne, etc. et tu peux t'en servir. Non, mais sans déconner. Ils ont besoin de gratter des tunes partout pour se te battre de votre... Ça me fout hors de moi. C'est ce qu'ils leur ont répondu, ils n'ont pas été chargés plus long. Ça me fout hors de moi. C'est de la musique que tu as, que normalement tu as acheté avec des CD. J'ai acheté mes deux premiers CD depuis je ne sais pas combien d'années de tout à l'heure. Et les mecs te font un chien encore. C'est du streaming de musique. Évidemment, le connard c'est la mienne. Ça me révulse. C'est un jour qui me fait. L'utilisation de cloud player, le logiciel, la possibilité de sauvegarder des MP3 dans Cloud Drive est la même que celle de concert avec sa musique sur un disque dur extérieur ou même iTunes. Voilà, c'est ce qu'ils ont répondu. Allez, allez vous faire Sodom, on vous emmerde. Ils ont raison en même temps. En même temps, il y en a plein d'autres. Ils vont emboîter le pas et vont se faire proposer leur truc aussi. Ils ont bien raison. Google plus un. Alors quand j'ai lu le truc, au début je me suis dit, c'est le mec qui s'est chié quand il a écrit le titre de l'article. Non, Google plus un, c'est tout simplement un petit service que Google a lancé en fait, qui te permet quand tu es dans un résultat de recherche, etc. De lui mettre un plus un tout simplement. Si tu cherches, je n'en sais rien, ordinateur portable Sony offert par AMD, locan.fr. Moi je dis ça au hasard, et que tu tombes sur le premier lien, si Google fait bien son taf, qui est le lien vers le podcast XXL de mars 2011. Tu peux mettre un plus un, comme ça les gens que tu as en contact avec toi, quand ils ont lancé la même recherche que toi, ils verront que toi tu as kiffé ce lien là, donc il y a plus de chances que ça soit un bon lien. Plutôt que les autres liens qui eux n'ont pas reçu ton agrément, si je puis dire. Donc du coup, c'est des moins bons liens. Donc c'est tout con, ça permet juste de noter les résultats de recherche. Alors en pratique, je ne sais pas si beaucoup de gens joueront le jeu d'aller sur une recherche, puis de refaire précédent et plus un. J'y crois en moyen. Si ça permet aux gens de kiffer la vibes, à Google pardon, de kiffer la vibes en améliorant ses résultats de recherche, c'est un gros plus. Le truc qui va venir voir le jour avec la V5 de locan.fr, c'est qu'il y aura un petit bouton de plus un en bas de chaque article. Parce que ça, c'est ce qui propose aussi que tu as un plus un bouton. Et donc en fait, tout simplement, une fois que tu es sur la page, si la page correspond à ce que tu cherchais, plus un. Tout simplement. C'est tout. C'est vraiment super simple, mais des fois, il n'y a pas besoin de réinventer le choix, de juste ça, ça suffit. Et donc, c'est un petit bouton comme le bouton buzz qu'ils avaient pour le moment, etc. Sauf que là, ça travaille directement avec les résultats de recherche. Donc sur la V5, il y aura Twitter, Facebook, Dig et Google plus un pour partager les trucs, etc. C'est clean, je trouve. Oui. Et en un petit bouton comme ça, tu peux tout simplement signaler aux personnes que tu as un ami sur ton profil, je crois que ça fonctionne avec Google Buzz, que tu as sur ton profil Google Buzz ou tout simplement sur ton adresse Gmail, les liens que tu as kiffé. Peut-être que ça fonctionne avec le Gmail, je crois. Si ça fonctionne avec les trucs Gmail, c'est excellent, parce que du coup, tu touches beaucoup plus de personnes. Buzz, moi, je m'y suis mis pour dire que j'ai le profil de Google, parce que sinon, ça ne sert à rien. Ça, Google qui veut charger les voitures électriques par induction. Je n'ai pas lu l'article, mais apparemment, c'est déjà bien qu'eux, ils veulent réfléchir à ça. C'est une CRZ qui est présentée ? Non. En bas ? En bas, en bas ? Non, non. Ce n'est pas une CRZ ? En haut, c'est une Nissan. Non, mais en bas ? Je crois que c'est la même. Ah, merde, putain, elle est bizarre ce casse. Elle n'est pas moche pour le coup. Oui. Ah, quand même bon. Bref, donc Google qui veut recharger par induction les bagnoles. Alors, par induction, c'est... La plaque d'induction. Oui, la plaque d'induction, c'est, j'allais dire, du sans contact, mais non, ce n'est pas vrai, puisqu'il y a... Mais si, c'est du sans contact l'induction. En pratique, la bagnole, elle n'aura pas de contact avec la borne. Oui. C'est du sans contact. Donc, en gros, l'induction, c'est quoi ? C'est un échange d'ondes électromagnétiques entre une plaque d'induction qui sera sur le sol pour recharger les bagnoles et votre moteur qui sera... Enfin, votre batterie, plutôt, pardon, qui sera équipée d'un récepteur pour ces ondes spécifiques. Et donc, quand vous vous garderez sur cette plaque d'induction, s'ils équipent toutes les places, ça peut être un super bon plan. C'est pas bien, oui, non. Oui, non, mais c'est clair. Mais déjà, rien que sur le centre de Google, tu te gares dessus et le temps que tu es garé, ça recharge ta caisse. Ouf, tout simplement. Tu n'as pas de câble branché, rien du tout. Tu te gares, ça recharge, tu te barres, c'est chargé. Et je sais que Google, je pense qu'ils mettront d'abord en place chez eux, parce qu'ils ont comme grosse politique d'inciter tout le monde à acheter des véhicules électriques. Je crois qu'ils filent 5 000 dollars ou 20 000 dollars à un employé Google qui achète une bannière électrique. Pareil, un employé qui achète un vélo électrique ou un scooter électrique, il a 2 000 dollars. Ils sont bien, après, je ne sais pas s'il y a du greenwashing ou quoi, mais dans tous les cas, c'est bien et puis ça fonctionne. Donc rien que s'ils mettront chez eux, ça pourra emboîter pas mal dedans. Moi, j'ai bien kiffé ce truc. Donc, du coup, il y avait 3 actus aujourd'hui. Google, Google plus 1, Google et la chaîne à induction, et c'est tout. Moi, j'en ai encore une autre. T'en ai encore une autre. Microsoft, exact, sur Mac, j'ai. Microsoft, il accuse Google d'entrave à la concurrence. T'as lu ou pas ? Non. Là, on tourne qu'on en a plusieurs reprises par les autorités européennes de l'entrée Trust. Microsoft a porté peintre contre Google pour pratiquer anti-concurrentielle devant la Commission européenne. Nya, nya, vice-président du directeur du service juridique de Microsoft explique les raisons et c'est de se révéler. Pour Google Buzz. Pour Google Buzz ? Ouais. Nya, nya, ils sont vraiment cons. Microsoft est prête à offrir une application YouTube de grande qualité pour Windows Phone. Nous avons seulement besoin de la permission d'accéder à YouTube de la même façon qu'avec d'autres téléphones le font, permission que Google nous refuse. Ouais, bon, effectivement. Son refus est assimilable à une entrave à la concurrence. Microsoft avance d'autres arguments, toujours selon l'angle d'accès aux données. De la recherche en ligne à la publicité en ligne en passant par le contenu, nya, nya, nya. En fait, il y a eu une affaire Google Buzz et puis maintenant, cette affaire-là, ça n'arrête pas de les faire chier, en fait. Ouais, une fois, sans déconner, Microsoft, ils ont fait quoi depuis ? Ils inventent quoi, Microsoft ? Par copier. Voilà, on est d'accord. Y'a rien. IE, c'est à la rue, ils font que reprendre ce que font les autres gens. IE ne fait sortie sur le papier, ça devait être génial en pratique. Bon, ben voilà, ça se fait Sodom. Les systèmes d'exploitation, tout le monde sait où il a pris. C'est dans une compagnie qui vendait des pommes. Enfin, ça me fait halluciner. Et puis par contre, c'est typiquement la mentalité, on en revient toujours à ça, des gens que tu peux rencontrer partout. Les gens, au lieu de se dire, ben, quand ils veulent s'améliorer, les gens, ou avoir une bonne image d'eux, au lieu de dire à tout le monde, de faire des choses, etc., dans le sens où, ben, regardez, je fais des choses bien, ils préfèrent dire, regardez, les autres font des choses mauvaises. Donc du coup, les autres sont moins bonnes, donc moi, je suis meilleur. Ben non, putain, sortez-vous le doigt du cul et faites des trucs bien. C'est sûr qu'ils n'entendent jamais, on ne fait jamais, mais... C'est exactement ça. Microsoft, c'est typiquement ce stéréotique-là. Ils copient une fois que ça marche. Ils ne font rien du tout. Si ça fonctionne, ils copient. Et en attendant, ils portent plainte. Ah, c'est possible. Et là, énormément de gens, c'est pareil. Oui. Tu as plein de gens qui vont te dire, ouais, mais non, ça ne marchera jamais. Tout truc avec l'expérience est purement fortuite. Ça ne marchera jamais, etc. C'est totalement nul, machin. Putain, mais au lieu de dire que les autres sont nuls pour toi, te masturber en te croyant que tu es meilleur, essaye d'être meilleur toi. Ou ferme ta gueule. Ou ferme ta gueule. Non, mais aussi. Non, mais ça me fait franchement hallucinant. Et c'est de plus en plus comme ça. Les gens sont de plus en plus comme ça. C'est ça qui est grave. C'est que... Ben écoute, tant que tu t'en rends compte, c'est que tu n'es pas comme ça. Donc tant mieux, on va dire. C'est pas faux. C'est pas faux. Un article en anglais. Merde, je vais devoir sortir mon accent. Facebook will add videoconference features. Facebook qui va donc ajouter des fonctionnalités de videoconference sur son site, évidemment. Facebook could start offering video... The biggest social network in the world could make a partnership with Skype for this, as we are being told by Bloomberg Business. Non, il est bon bruit. Exactement, moi non plus. Mais je mets un accent, comme ça, ça fait croire que c'est ce que je dis. Donc en gros, tout simplement, Facebook qui est en train de faire un partenariat avec Skype pour développer Skype qui adapte tout simplement son logiciel au web. Alors on ne sait pas si c'est de l'HTML ou si c'est un truc dégueulasse en flash. Ça sera un truc dégueulasse en flash, je pense. Skype qui est en train d'adapter ses fonctionnalités de visioconférence pour les mettre dans Facebook. Pour contraire, tout simplement, Gmail qui offre déjà ces petits trucs. Mais du coup, ça nous fait une quatrième truc pour Google. Quatrième actus sur 6 ou 7 actus pour Google. En août 2003, la première bêta de Skype a vu le jour. Pour le moment, 650 millions de personnes. Ça serait sympa. Bon, après, moi, je n'ai pas envie de voir tous les trisos que j'ai sur Facebook. Honnêtement. Déjà que leur truc de chat, ça me gonfle. Dès que tu fais les... Mais toi, tu n'es pas sur Facebook, de toute façon. Non. Dès que tu... Très bon, c'est la meilleure chose que tu es jamais fait. Dès que tu te connectes sur ton putain de Facebook de merde, si tu as le malheur d'être connecté en bas au chat, tu as 10 000 personnes qui arrivent. Salut, le gars, comment tu vas ? Putain, mais ta gueule. C'est un truc de fou. Sans déconner, c'est un truc de fou. Il y avait ça et qu'est-ce qu'il y avait aussi sur... Je ne sais plus où c'était sur Facebook, je ne sais plus quoi. Ou tu te fais spammer aussi comme un gros Porsche. Je ne sais plus ce que c'est. Enfin bref. Ça donne envie. Oui, carrément. Connectez-vous au monde. Microsoft, Facebook. On a fait tout plus ou moins de l'actu. Qu'est-ce que tu as ? Le Lenovo LePad 2, déjà en préparation. Ah, mais le LePad 2. Le 1, il sort bientôt. Mais oui, le sortiment. Non, je viens de juillet. Je viens de juillet. Vous aurez normalement un petit test de cette bestiole. Vu ce qu'on a... Je vais le prochain. Je vais le prochain. Le 2, il sort en septembre-automne, mais pas chez nous, bien sûr. Ben non, au Japon, aux États-Unis d'Amérique du Nord. Ok, ben écoute, ouais, le Lenovo. Lenovo, c'est... Ben, ils ont racheté IBM. Non, ils n'ont pas racheté IBM. Alors, l'autre jour, je me suis engoublé avec Malou, justement, pour ça. Parce qu'il me disait, ouais, ben non, Lenovo, IBM, c'est totalement différent. Alors, apparemment, IBM, c'est tout ce qui est pro. Et Lenovo, c'est tout ce qui est grand public, maintenant. D'accord. Donc, ils ont plus ou moins toujours les mêmes ordi qu'IBM. Les trucs moches, tu sais, noirs, là. Ah, non, oui. Avec le petit bouton rouge, le petit clitoris en plein milieu du clavier. Oui. Voilà, c'est super. C'est dégueulé. Mine de rien, c'est bien utile. J'aime bien ce truc. C'est parce que c'est un rafleur de l'un pittorisme. Et donc, ils ont ce petit truc. On dirait un iPad. Ben, ouais. Et donc, ils ont sorti, oui, voilà. Donc, le Lenovo LePad, ils sont allés chercher super loin le long. Oui, bien sûr. Je n'avais pas fait gaffe, mais oui. C'est le même format. C'est tout le noir. Et ils ont mis un socle, tu le poses dessus, ça te fait un petit notebook pourri. On va dire, on va dire qu'il est pourri. Tu as le tarif ou pas ? Non. Eh bien, bravo. Ben de mentalité. Il n'a pas de l'hybride. Non, mais ça peut être sympa. Et donc, après, il y a deux pros. Ça peut être sympa. Il va se la recote plus. C'est la même chose. C'est quoi ? C'est un système... Par contre, il sera vachement moins cher. Ah, ben, il n'y a pas de mal. Il y a que ça. Oui, et en même temps, c'est plus utile. Eh, je vous offre un bout d'anuminium 800 drach. Pas cher. Vous pouvez faire quoi ? Attendez, c'est une révolution. Vous pouvez surfer sur le net. Vous pouvez envoyer des mails en vous écrasant... Vous pouvez bloquer la porte. En vous écrasant les bouts de doigts sur le vitre. Vous pouvez caler une porte un peu bancale ou une table. Ça fonctionne avec même les meubles et les commodes. C'est sûr. Et on ne le dit pas assez souvent. 800 dollars. Pas cher. Et en plus, maintenant, il y a deux modèles. Je peux même mettre ton mètre dessus pour partager le café. Il y a le modèle large, épais. Et il y a le petit modèle pour ceux qui ont un petit peu d'espace sur leur table bancale. Il pense à tout. Niquez-vous. Voilà, voilà. Eh bien, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. On en est où de la vidéo ? S'il faut, ça a coupé depuis 10 minutes. Ouh, ça ne va pas tarder à couper malheureux, malheureux, malheureux. Eh bien, on vous laisse donc là-dessus. Gros merdo, on a fini ? On a tout dit ? Voilà, donc on ne va pas faire plus long. On va vous dire à très vite sur locandre.fr. Rappelez-vous qu'il y a ce petit ordinateur à gagner. Mais je pense que vous avez dû mettre la vidéo en pause et tweeter le truc vous connaissant. On vous dit au mois prochain. J'ai déjà reçu les cadeaux pour le mois prochain. Cadeaux de même montant, voire supérieurs. Attention. Et donc, voilà. Donc, on vous dit à très vite. C'était Christian, arrobase, Fenris23 sur Twitter. Si vous voulez le suivre. Et puis, ma sale gueule, LKNFR. Voilà, ça, vous le savez. On se dit à très vite sur Facebook, sur Twitter, sur le blog, sur Ustream. Maintenant, puisqu'il y a des petits copains qui nous regardent ici. Et c'est tout. Passez une bonne journée sous la pluie. Et un bon week-end. Et tchao. Et tchao tchao ! J'ai jamais fait un podcast aussi débile. Tu tournes toi ou pas ? C'est parti. Et salut à tous, c'est Locan pour locan.fr. Aujourd'hui, Loïc ici avec ses cheveux. Et ceci est une tondeuse. Vous vous dites pourquoi Locan nous fait un podcast de coiffure. C'est totalement ridicule. C'est du peu...